L'assurance vie figure parmi les placements préférés des Français. Mais beaucoup pensent que leur argent est bloqué et qu'ils ne peuvent pas en disposer pendant une longue période. Alors, quand et comment récupérer son argent sur une assurance vie ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Nathalie, experte en épargne chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur le rachat d'assurance vie. Si je retire de l'argent, ça ferme mon assurance vie ? Ça dépend. Vous pouvez retirer toute ou partie des fonds investis quand vous le voulez. Si vous retirez l'intégralité dans le cadre d'un rachat total, votre contrat d'assurance vie sera clôturé. Mais si vous ne retirez qu'une partie des fonds, ce qu'on appelle le rachat partiel, votre assurance vie reste ouverte. Idéalement, il est recommandé de laisser le minimum requis pour que votre contrat reste ouvert. Ainsi, vous pourrez toujours y placer votre futur épargne. Est-ce que je devrais payer des impôts si je retire de l'argent ? Si vous effectuez un retrait, ce sont les gains réalisés qui sont imposables. La fiscalité dépend de plusieurs paramètres, comme l'ancienneté du contrat, la date de déversement ou le régime d'imposition. Il existe également un abattement fiscal au-delà de la 8e année de détention du contrat qui dépend de votre situation personnelle. C'est pourquoi je vous invite à consulter votre conseiller bancaire pour connaître plus précisément les conditions qui s'appliqueraient à votre contrat. Puis-je retirer n'importe quelle somme ? Oui, il n'y a pas de plafond de retrait si ce n'est bien sûr la valeur de votre contrat. Dans le cadre d'un rachat partiel, l'assureur peut imposer de laisser une somme minimum et refuser les retraits inférieurs à un certain montant. Y a-t-il des frais bancaires en cas de retrait ? Dans la majorité des cas, non. En cas de retrait, les banques et assurances ne prélèvent aucune commission. Il n'y en a pas pour les contrats d'assurance-vie proposés par Société Générale. Sous quel délai l'argent est-il versé sur mon compte ? Cela va dépendre de la composition de votre contrat. Si vous détenez une assurance-vie en fonds euro, le versement peut se faire très rapidement sous deux jours ouvrés. En revanche, pour un contrat multisupport composé de plusieurs unités de compte, il faudra un peu plus de temps pour disposer des fonds. Le délai de paiement est en moyenne de six jours ouvrés. Chez deux assurances-vie, comment choisir celle sur laquelle retirer de l'argent ? Pour des raisons de fiscalité, il est souvent plus intéressant de retirer de l'argent sur le contrat le plus ancien. Cela n'est pourtant pas une règle absolue. Comme je le précisais dans ma réponse à Claire, il faut faire le calcul avec votre conseiller avant de vous décider. Suis-je le seul à pouvoir faire des retraits sur mon contrat d'assurance-vie ? Oui, seul l'adhérent du contrat d'assurance-vie dispose de ce droit. Vos bénéficiaires, comme les personnes qui auraient procuration sur vos comptes, ne peuvent effectuer directement de retrait. Peut-on retirer de l'argent sans motif ? Oui, les assureurs peuvent demander les raisons du retrait, mais le client n'a pas à justifier sa décision. Votre assureur devra vous verser la somme que vous demandez, quelle qu'en soit la raison. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère vous avoir convaincu. Votre argent n'est pas bloqué lorsqu'il est sur une assurance-vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada